Alors, tu as dû suivre en fait pas mal de vidéos sur la thermodynamique, que ce soit plutôt dans la playlist physique ou dans la playlist chimie d'ailleurs. Et je ne crois pas qu'on en a déjà parlé du premier principe de la thermodynamique. Et il me semble que là, c'est vraiment le moment de commencer à parler de cette loi hyper importante. Donc on va parler du premier principe de la thermodynamique. Et alors, ce premier principe de la thermodynamique, il te dit quelque chose de tout simple, mais vraiment tout simple que tu sais déjà. Mais là, il le formule. Il dit que quand il s'agit d'énergie, rien ne se crée et rien ne se perd. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, mais ce n'est pas fini. Tout, tout se transforme. Voilà ce qu'il nous dit, ce premier principe de la thermodynamique. Tu vois, il nous dit qu'en fait, quand il s'agit d'énergie, je ne vais pas créer de l'énergie. Et je ne peux pas non plus en perdre. Il va juste y avoir des transformations d'énergie, donc sous forme différente. ou si tu veux, finalement, des transferts d'énergie. Mais il faut vraiment garder ça en tête que tu ne peux pas perdre de l'énergie et tu ne peux pas en créer. Dans tout l'univers, on en a une certaine quantité. Et finalement, on ne fait que se l'échanger, la transformer d'une forme ou d'une forme à l'autre. Donc pour bien t'expliquer ça, on va prendre un exemple extrêmement simple qu'on a déjà traité, qui n'est pas du tout, pour le moment, lié à la thermodynamique, mais pour lequel le premier principe s'applique quand même, et qui nous permet quand même de bien illustrer ça. Alors, on imagine qu'ici, comme ça, on a le sol, et on prend une balle qu'on lance. Donc j'ai une balle ici, et je la lance avec une vitesse comme ça, un vecteur vitesse. Donc, ça tu sais, on l'a déjà vu ensemble plein plein de fois, et bien finalement, la balle, elle va monter, et au fur et à mesure qu'elle monte, et bien sa vitesse diminue. Elle monte, sa vitesse diminue, jusqu'au moment où elle arrive ici, où sa vitesse est nulle. Donc si maintenant, on analyse un petit peu ce qui se passe ici, et bien on peut dire qu'à l'état ici, initial, je lui donne de l'énergie cinétique. Je suis d'accord, je la mets en mouvement, elle a une vitesse, donc elle a une énergie cinétique. Une énergie cinétique que je peux appeler initiale, et je peux la calculer, on connaît la formule, c'est la masse de la balle fois la vitesse de la balle au carré sur 2. Donc voilà, elle a de l'énergie cinétique. Sauf que là, puisque sa vitesse diminue, tu vois que son énergie cinétique, elle aussi va diminuer. Sauf que, il faut faire attention, on en a déjà parlé, quand elle monte cette balle, qu'est-ce qui lui arrive ? Et bien, tu sais que par rapport à la... Comme on est sur Terre, et qu'il y a le champ gravitationnel terrestre, tout tend toujours à tomber par Terre. Et que lorsque je fais monter quelque chose, et bien je lui confère une énergie pour pouvoir mieux retomber par Terre, si tu veux. Donc, quand je fais monter ma balle, et bien elle perd en énergie cinétique parce que sa vitesse diminue, mais elle gagne en énergie qu'on va appeler potentielle, tu te souviens, potentielle de gravité, parce qu'elle va avoir ensuite l'énergie suffisante, si tu veux, pour tomber par Terre, pour régénérer un mouvement. Donc, en termes de mécanique, c'est facile. Tu peux dire que l'énergie, finalement, va souvent traîner un mouvement, et tu es d'accord qu'il faut que moi, je lui donne de l'énergie cinétique pour la faire monter et lui donner le mouvement ascendant. Et que c'est le fait qu'elle possède, donc ici, de l'énergie potentielle gravitationnelle qui va lui permettre ensuite d'enclencher le mouvement descendant. Donc ici, on a de l'énergie potentielle, et on a l'énergie cinétique qui est nulle. Et là, on pouvait dire que l'énergie potentielle était nulle si on avait pris donc la référence ici. Donc là, tu es bien d'accord ? J'ai transféré l'énergie cinétique sous forme d'énergie potentielle, puis l'énergie potentielle sous forme d'énergie cinétique. Donc on est d'accord, rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé. On a juste transformé un type d'énergie en un autre. Et d'ailleurs, on peut faire la même chose pour le mouvement descendant. On peut écrire le détail, tu vois, si je le considère ici. Bien ici, la balle, elle est dans la position où l'énergie potentielle est maximale et l'énergie cinétique est nulle. Et si je me place exactement à la même altitude, et bien finalement, comme je transfère mon énergie, il n'y a aucune raison qu'elle soit transférée différemment dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, je vais retrouver exactement la même norme de mon vecteur vitesse, mais dans l'autre sens. Donc finalement, entre ce point-là et ce point-là, l'énergie cinétique est la même, puisque tu vois bien que la vitesse est au carré ici, donc le sens n'importe pas. Donc de même ici, comme ça, et de même là, où on va avoir la même norme ici et là. Donc on voit bien que rien ne s'est créé, rien ne s'est perdu. Maintenant, on va considérer un cas un tout petit peu plus compliqué. Donc on se met là. Là, si tu veux, dans le cas à gauche, on était un peu dans un monde parfait où il n'y avait pas de frottement, où on considérait qu'il n'y avait pas d'air finalement. Donc pour simplifier, on va plutôt se concentrer sur la partie descente. Et donc on va imaginer que maintenant, j'ai une balle ici, hop, comme ça. Elle est en haut, donc soit je la tiens en haut et je la lâche, soit je l'ai fait monter par quelques moyens que ce soit. Et donc ici, ce qu'on a dit, c'est que son énergie potentielle est maximum et son énergie cinétique, elle, est nulle. Et sauf que j'ai dit que maintenant, il y a de l'air. Donc l'air, on est d'accord, c'est des petites particules partout. Donc finalement, tu vois, quand ma balle va retomber, elle ne va pas être seule. Donc en fait, elle va avoir l'opportunité de rencontrer des gens. Donc ce qui va se passer, si je prends ma balle ici comme ça, eh bien, ce qui se passe quand il y a des frottements, c'est qu'au lieu d'avoir la même norme qu'à la montée, eh bien, mon vecteur vitesse sera beaucoup plus petit. Et pareil ici, plus petit, enfin un peu plus grand quand même. Alors on va redessiner, hop, comme ça. Et là, en fait, il va être beaucoup plus petit que là. Donc tu vois que finalement, ici, l'énergie cinétique qu'il va avoir quand il va être en bas, donc si j'appelle ici énergie cinétique finale, eh bien, en fait, elle va être inférieure à l'énergie cinétique initiale. Et ça, c'est parce que finalement, la balle, elle a été ralentie, tu vois. C'est logique qu'elle va être ralentie, puisqu'il y a plus de choses sur son passage. Sauf que d'un point de vue du premier principe, ben là, on ne comprend pas. Parce que ça veut dire que finalement, elle avait une énergie potentielle EP, et elle se retrouve avec une énergie cinétique différente de EP. Parce qu'on avait dit qu'ici, finalement, l'énergie potentielle dans ce cas-là est égale à l'énergie cinétique initiale. Et là, du coup, on a énergie cinétique finale différente de l'énergie potentielle. Eh bien, en fait, il faut faire un petit zoom pour bien comprendre. Donc, par exemple, je me mets là, comme ça, et je refais mes petites molécules d'air. En fait, tu vois, quand elle va tomber, elle va avoir l'opportunité de cogner comme ça des molécules d'air. Donc, celles-ci, elles vont remonter, hop, comme ça. Si elles arrivent en plein dessus, tu vois, il faut qu'elles lévites la balle. Et en fait, ben, lors de ce contact, ce qui se passe, c'est qu'il se passe de la friction. Et en fait, cette friction, eh bien, en fait, c'est rien d'autre qu'un transfert d'énergie cinétique de la balle. Sous forme d'énergie cinétique aux molécules d'air, en fait. Donc, tu vois que là, ce qu'on a exprimé comme étant une perte d'énergie ou un ralentissement, eh bien, c'est juste qu'il y avait un transfert d'énergie en plus, qui constitue à transmettre l'énergie cinétique que possède la balle à l'air. Et alors, tu vois, bon, d'un point de vue physique, on ne va pas s'amuser à calculer quelle énergie cinétique j'ai donnée à cette molécule d'air, et puis à celle-là, et puis à celle-là. En fait, on va pouvoir traduire ça, cette forme de macro-état, si tu te souviens de la vidéo précédente, en température. Parce qu'effectivement, on avait bien dit que la température, c'était le macro-état qui permettait de traduire l'énergie cinétique microscopique. Donc, finalement, ce qu'on va dire, c'est que lors des frottements que la balle effectue en tombant dans l'air, eh bien, en fait, elle va chauffer l'air. Donc, ça revient exactement à dire qu'elle lui a transmis de l'énergie cinétique. Donc, tu vois que même dans le cas ici, un peu plus compliqué, où on tient compte de la résistance de l'air, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On a juste transformé de l'énergie cinétique sous forme d'énergie potentielle, puis l'énergie potentielle sous forme de chaleur pour l'air et sous forme d'énergie cinétique pour la balle. Donc, voilà pour un petit exemple un peu simple. Et maintenant, finalement, on va se poser une question simple également, c'est comment on va pouvoir mesurer l'énergie contenue dans une certaine chose. Et alors, cette façon de mesurer l'énergie d'un système, c'est ce qu'on va appeler l'énergie interne. Et alors, cette énergie interne, on va la noter grand U, et donc, c'est un macro-état. Un macro-état. Elle traduit vraiment l'énergie à l'état macroscopique. Donc, finalement, là, l'énergie interne, pour en discuter, c'est un peu compliqué, parce que c'est vraiment toute l'énergie que possède un système. Tous les types d'énergie, on les somme, et voilà, on se demande qu'est-ce que c'est. Donc, si par exemple, tu vois, on reprend l'exemple de la vidéo précédente, où, je ne sais pas si tu te souviens, on avait en fait un contenant comme ça, et en fait, on avait un piston, et à l'intérieur, on avait des molécules de gaz. Alors, par exemple, tu vois, ici, on peut lister, on peut dire, bah, là-dedans, donc, l'énergie interne, ça serait déjà, donc, ça serait l'énergie cinétique de toutes nos molécules de gaz. Donc, je ne l'écris pas, mais voilà, pour toutes les molécules. Donc, si on considère que c'est des molécules, bien, par exemple, si je dis que c'est des molécules diatomiques, comme ça, elles peuvent tourner sur elles-mêmes. Donc, c'est plus l'énergie de rotation. Sauf que, comme elles ont ici une liaison, bien, ça, ça peut vibrer. Donc, plus l'énergie de vibration. Et puis, ensuite, il peut y avoir, je ne sais pas moi, des mouvements encore un peu plus compliqués. Donc, en fait, bref, tu vois, c'est vraiment plus toutes les énergies que tu peux trouver dans ton système, bien, tu les sommes, et ça te donne l'énergie interne du système. Donc là, c'était pour le cas d'un gaz. Et si tu vois, maintenant, on prend le cas d'un métal, par exemple. Donc, un métal, tu sais, c'est un réseau, comme ça, c'est solide. Hop, donc c'est un réseau arrangé d'atomes. Et la spécificité du métal, c'est que les électrons peuvent, en fait, circuler librement autour des noyaux atomiques. Et alors, typiquement, dans un métal, ce qui se passe, c'est que, par exemple, eh bien, si on considère l'atome, le noyau, eh bien, en fait, ce noyau, il peut, comme ça, osciller quand tu lui donnes de l'énergie. Et du coup, ici, tu vois, il a l'énergie cinétique, mais ici, il a aussi l'énergie potentielle. Et donc, le mouvement est transféré comme ça, comme un pendule. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, c'est égal à l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle. Mais il y a aussi de la vibration, donc plus de l'énergie de vibration. Et il y a aussi le mouvement des électrons, donc plus, 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 etc. Et puis, si, par exemple, on imagine qu'ici, il y a quelque chose qui fait isolant, eh bien, ici, du coup, tu vas créer, finalement, un potentiel électrique, donc tu vas aussi rajouter l'énergie potentielle électrique, etc., etc. Donc, en fait, tu vois que, vraiment, il faut recenser absolument tous les types d'énergie. Donc là, tu te dis, ça va être hyper compliqué. Et en fait, tu as raison, puisque ça devient extrêmement compliqué quand il faut vraiment considérer tous les types d'énergie. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on va rester dans des cas relativement simples où, finalement, l'énergie interne, eh bien, on va choisir d'étudier un gaz parfait. Donc, un gaz parfait, c'est un gaz, déjà, où il n'y a pas de frottement, les molécules ne se rencontrent pas, etc., etc. Monoatomique, ce qui nous permet, donc, de nous affranchir des questions de rotation et de vibration, vu qu'un atome qui tourne, enfin, il ne peut pas entrer en rotation. Enfin, tu vois, c'est un noyau et des électrons, ça n'a pas de sens de parler de rotation. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, en fait, l'énergie interne, ça va être l'énergie cinétique de chacune des molécules de gaz. Donc ça, pour le gaz parfait monoatomique, eh bien, c'est un exemple, finalement, qu'on va bien aimer parce que c'est facile à manier. Donc, maintenant que je t'ai introduit cette notion d'énergie interne, eh bien, je peux enfin écrire le premier principe de la thermodynamique. Donc là, eh bien, je peux effacer tout ça pour avoir un peu de place. Hop, 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 hop. Voilà. Eh bien, en fait, mon premier principe de la thermodynamique, je l'écris en disant qu'en fait, donc, les changements d'énergie interne, donc, grand delta, t'es d'accord, c'est bien la variation d'énergie interne, eh bien, en fait, elle est égale à la chaleur, au transfert de chaleur qu'a mon système, moins le travail fait par mon système. Donc là, il faut faire attention, ça, on est d'accord, c'est bien le transfert thermique. Et ça, c'est le travail fait par le système. Et c'est parce que c'est le travail fait par le système qu'il y a un moins. Parce que si maintenant, on peut l'écrire d'une deuxième façon, donc il y a plein de façons d'écrire, la deuxième façon, c'est par exemple, que la variation d'énergie interne, c'est égal au transfert thermique, plus le travail, mais cette fois-ci, ce travail, c'est le travail subi par le système. Le système. Et dans ce cas-là, parce que c'est subi, eh bien, c'est un plus. Donc tu vois, c'est logique, parce que quand le système lui-même travaille, eh bien, globalement, ça va plus être lié à une perte d'énergie par rapport au système. Donc on va mettre un moins. Alors que quand c'est un travail qui est subi, c'est globalement plus un travail, enfin, une énergie qu'on va apporter, et du coup, c'est un plus. Après, ça n'empêche pas que le signe du W, lui, change. Mais quand tu fais ton bilan, c'est comme ça que ça se compte. Et alors, donc ça, c'est la façon, les façons les plus classiques d'écrire le premier principe de la thermodynamique. Et en fait, tu peux aussi avoir envie d'écrire le premier principe sous une troisième forme que je vais te montrer maintenant, mais elle n'est pas correcte, et je vais t'expliquer pourquoi. Et donc, cette troisième écriture, qui dit qu'en fait, la variation d'énergie interne, eh bien, c'est la variation de transfert thermique plus ou moins la variation de travail. Sauf que tu vois, pour moi, c'est un peu redondant, parce que quand tu dis transfert thermique, il y a déjà une notion de variation, donc tu n'as pas besoin de dire variation de transfert thermique. Et pareil, le travail, par définition, c'est un transfert d'énergie. Donc tu dis la variation d'un transfert d'énergie. Donc tu vois bien que c'est redondant, cette notation, et que les deux premières formules sont celles qui sont correctes. Et donc, ce premier principe, il nous dit bien que finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout va se transformer, et que les deux grands types de transformation sont les transferts thermiques ou les travaux. Donc pour le moment, on va s'arrêter là, et puis on va appliquer ce premier principe dans les vidéos suivantes. Merci. Merci.